Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celles de mon invité. Le jeu n'a jamais cessé d'être le moteur de votre vie, mais professionnellement vous avez toujours veillé à ne rien laisser au hasard. C'est le cas de l'atout que vous abattez aujourd'hui, en démontrant que l'élection présidentielle n'est pas forcément un jeu dangereux. Bonjour Olivier Lejeune. Mais quelle belle introduction déjà, il y a du Marivaux, il y a du Pessis, il y a un mélange de deux grands auteurs. Il faut savoir que le jeu du président, dont on va parler tout à l'heure, c'est un jeu qui sort pour les élections, c'est une nouvelle version d'un jeu, car vous êtes passionné de jeux, mais le principe des clés d'une vie, c'est un jeu aussi. Ce sont quatre dates de votre vie qu'on évoque et qui permettent de raconter votre parcours. Première date que j'ai choisie, 22 janvier 1972, écoutez ce générique. Samedi soir, Philippe Bouvard, et il y a un privilège, c'est qu'on ne peut pas l'imaginer aujourd'hui, vous avez dix minutes en début d'émission, où Bouvard dit, vous ne l'avez jamais vu à la télévision, la Patrick Green, et vous faites dix minutes de télévision un samedi soir, à 22h30. Et il y avait à côté, je me souviens bien, il y avait Mike Brandt, il y avait... Deux jeunes gens, ce n'est pas très imitateurs, qui n'ont pas la langue dans leur poche. Et puis, du coup, on avait fait... Ils avaient donné vraiment une chance extraordinaire. Et alors, puisque c'est l'heure des confidences, comment on a pu faire cette émission ? C'est ma première émission de télé. On avait essayé déjà plusieurs fois de passer dans cette émission. Et puis, un jour, en sortant du théâtre de 10h, il y a une petite rue qui monte avec un hôtel borgne, où il y a des moiselles de petites vertus. Et on était là, entre discuter, je dirais, du passage du soir. Et tout d'un coup, il y a une boule de billard qui me déboule, qui manque de me faire tomber. Et je vois Philippe Bouvard. Et dans mes yeux, il voit que j'avais vu qu'il sortait de l'hôtel borgne. Et la première chose qu'il a dû faire, c'est que vous faites l'émission la semaine prochaine. Et vous avez fait deux sketchs. Il y avait l'actualité d'an 2000, qui n'est pas très loin de ce qui s'est passé, et le zapping à la télévision. Et ça, c'était une première. Parce que le zapping d'aujourd'hui, vous l'avez inventé ce jour-là, en mélangeant l'information première et 24 heures sur la 2, Olivier Le Gêne. Voilà, on zappait d'une chaîne à l'autre. C'est retrouvé dans la bouche de mon thème qui est reparti à poil et à quatre pattes le magazine de nos amis les bêtes. Voilà, ce qui permettait des enchaînements complètement loufoques. Et que je garde encore dans mon tour de scène actuel. Et c'était nouveau. C'est-à-dire que c'est le zapping d'aujourd'hui avant la lettre. Mais c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. J'ai demandé quelques droits d'auteur. Alors, il se trouve que l'émission est dans une maison de campagne et qu'il y a quelqu'un qui accroche le tableau, c'est Pierre de Charnia qui sortait un film Le Viagé auquel personne ne croyait. C'est vrai, c'est vrai. Et puis il y avait Christian Marin aussi qui accrochait aussi un autre tableau. C'était vraiment, ce samedi soir, c'était vraiment... Quel honneur, quel bonheur. Et puis alors, j'ai encore un dernier souvenir dans cette émission. Comme ça avait bien marché le premier passage, Philippe Bouvard nous l'avait fait revenir 15 jours ou 3 semaines plus tard. Et c'était un sketch où je faisais un chien qui mangeait dans une écuelle. Et Bouvard ne riait vraiment que lorsque je mettais ma tête dans la pâtée. Et je me souviens, on a répété, j'avais déjà plein de canigous qui dégoulinaient du visage. Je me disais, ce soir, allez-y, allez-y. Et il y avait Otto Préminger, ce grand réalisateur américain. Et j'avais les chaussures d'Otto Préminger à la hauteur de mon écuelle. Et la tête couverte de canigous en voyant les chaussures. Je me disais, jamais, je ne ferais de cinéma. Et on ne peut pas imaginer ce genre d'émission aujourd'hui, Olivier Lejeune. Ah, ce serait dommage. Si, ça serait bien. Si, si, il y a des cycles. L'histoire est un éternel recommencement. Il faut quoi. Moi, je vous verrais bien, Jacques. C'est autre chose, oui. Je suis blanc, j'ai plus de 50 ans. Donc, c'est un problème. Et à la fin du générique, alors, il y a aussi une chose étonnante. On vous voit souriant au milieu de jeunes filles qui étaient invitées dans l'émission, qui étaient des mannequins, ce qu'on appelait les plantes vertes. Ça aussi, c'était une première. Oh, ces plantes vertes. On avait bien envie de les arroser, non ? Alors, vous allez revenir aussi avec un sketch sur la sexualité qui est un sujet encore tabou à l'époque, Olivier Lejeune. Ah, oui, oui, oui. Ce sketch avait été écrit par vraiment un des premiers auteurs de Thierry Le Luron. Patrick Fon, c'était écrit en alexandrin. Ting, ting, premier service, deuxième service. Et vraiment, ça a été un bonheur de dire ces alexandrins. Mais Philippe était incroyable parce que quand je regarde, j'ai eu la chance de regarder, grâce à Lina, quelques documents. Mais c'est fou de revoir toutes ces personnalités comme ça. Puis ce petit ton qu'il avait, ce petit oeil. Il était très assis, très caustique. Et cette émission vous a ouvert la voie au succès. Oui. Des minutes de télé, du jour au lendemain. Comment ça s'est passé ? Ah, mais c'est formidable. C'est vrai que en ce janvier 72, il restait gravé à jamais parce que, alors... Ah, je ne sais pas si je peux le raconter. Une semaine après d'outpasser, je me méfie de Jacques parce que je ne sais pas si c'est des pics pour me pousser à dire des... Ah, oui, oui, oui. Aïe, mais comment tu es au courant de tout ça ? Et bien alors, je me suis au courant de 72, une semaine après de passer à la télé, les gens me reconnaissent dans la rue. Et puis tout d'un coup, je n'avais jamais fréquenté une prostituée de ma vie. Et puis des copains me disent « Attends, tu n'es jamais allé au pute ? » Pardon, c'est l'expression. Ben, je dis non. Et puis, agacé, s'entendent lui dire « Je me dis, allez-y, 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 rue Saint-Denis, il n'y a pas de raison. » Et donc, je choisis la plus belle, nous montons cette épouvante un petit escalier d'un plaide épouvantable. Elle me dit « Tu veux le supplément en regis romaine, 500 francs ? » Non, non, je dis « Je prends pas le supplément. » Donc elle me fait ma petite toilette, je me mets les fesses sur cette petite... Et tout d'un coup, elle me fait « Ben dis-donc toi, t'étais pas à la télé samedi dernier chez Bouvard ? » Je suis. Elle ouvre la porte de son studio qui était un immeuble d'abattage. « Venez les filles ! Venez voir qui j'ai monté ! » J'ai vu arriver une quinzaine et j'étais vraiment tout nu. Donc je veux dire que le petit outil s'est recroguillé et je suis reparté sans avoir, je dirais, fait le mauvais homme. Et il y a aussi une chose étonnante qui s'est passée. Vous avez eu une baignoire à Bobineau qui a fini à la fourrière, Olivier Lejeune. Il doit passer des nuits entières. Vous savez, je suis très amérité du travail qu'il fait parce qu'il arrive des fouilles archéologiques qui ont lieu. Oui, c'était pour faire un mauvais jeu de mots et ça nous a empris nous a pourri la vie et le directeur de Bobineau de l'époque, j'y maîtrisais. Mais vraiment, le mauvais jeu de mots, c'était quand on faisait la première partie de Moustaki, l'idée que j'avais eue, c'était qu'on arrive tout habillé dans une baignoire remplie de mousse et donc ça permettait d'ouvrir le spectacle et c'est la mousse acquis. Voilà, donc c'était et en même temps, ça nous a... Alors on l'a mis après dans la cour et en effet, la fourrière est venue le changer au grand soulagement d'ailleurs du directeur parce qu'on avait une machine à faire de la mousse, enfin c'était l'horreur. C'était l'horreur effectivement, mais en même temps, c'était une folie totale et je crois qu'il y a eu ensuite une autre folie, c'est l'émission de Thierry Le Luron chaque semaine. Ah, Le Luron du dimanche, c'était un bonheur. Là aussi, j'ai encore plein d'anecdotes, Thierry, c'était... D'ailleurs, mes premières petites parodies que j'ai faites, c'était pour Thierry. Il y a une petite anecdote, on était en gala avec lui et puis bon, à l'époque, que les magnétoscopes étaient très très chers, moi je n'avais pas les moyens et puis la cassette, elle valait, je ne sais plus, 600-700 francs. Et il y avait un sketch que j'avais écrit pour Thierry où on était en Romain et j'avais dit à Thierry, je t'en supplie, j'aimerais le voir en aider dans sa grande Mercedes 600, on partait pour la matinée et puis tout d'un coup, pouf, et je dis, oh, l'émission va commencer. Je dis, écoute, oh Mathien, regarde là, il y a une station service, écoute, ils ont peut-être la télé, j'aimerais tellement voir ce sketch, il maugrait, on se gare et puis tout d'un coup, on entend le générique de l'émission de télé par la fenêtre ouverte, on monte sur le bac à fleurs, on écrase les trois geraniums qui étaient là et dans l'encadrement de la fenêtre, il y avait exactement l'ordre dans lequel on est apparu sur l'écran de télé. Alors là, ça a donné la famille, vraiment la famille type qui regarde l'émission et tout d'un coup, ils se sont tournés en fait, aaaah ! Les trois même dans leur fenêtre, on l'avait, chut, et puis on est reparti comme des voleurs. Et vous aviez un point commun avec Thierry Lelon, c'est le même pressario, Paul Ederman, qui est à l'origine de ce sketch. Monsieur le Président, qu'avez-vous dit à Valéry Giscard d'Estaing en arrivant à l'Elysée ? Je veux te chanter la balade, la balade... Alors ça, c'est notre aventure, Olivier Lejeune, c'est pour pourrir, Monsieur le Président, un immense succès. Vous preniez, vous preniez des sketchs avec des chansons. Oui, en fait, c'est extraordinaire parce que ça, on l'a pondu, vraiment, je l'ai écrit en 20-20 minutes. Paul Ederman, qui était de mon C... C'est pas une légende, était près de ses sous. Je lui ai dit, Paul, il y a une vingtaine de 45 tours à acheter pour qu'on puisse faire les montages. Il fait, oh non, vous dites que c'est pour moi, donc je suis allé au Virgin Megastore des Chans-Elysées. J'ai dit, c'est pour faire un disque pour Monsieur Ederman. Donc on m'a prêté les 22-45 tours, donc il n'a même pas dépensé la mise de base. Et puis on a enregistré vraiment rapidement, je ne sais pas, c'est Marconi, et ça a été, je me souviens toujours quand Paul m'a dit, je vais le faire écouter le premier souple avant qu'on l'imprime en boîte de nuit chez Danny, à l'époque était la boîte de nuit et l'aventure. Donc on attendait dehors la boîte de nuit et il l'a fait passer au milieu des slots et les gens ont tellement réapplaudi, il est ressorti, il a dit, vous êtes des stars. Et c'est vrai que ce disque s'est vendu, ce 45 tours à plus d'un million d'exemplaires. 1,5 millions, le premier, je dirais, le premier jus. Et puis après, on a refait deux autres versions et avec les oreilles, etc. Donc en tout, on a fait à peu près 2 millions, 2 millions, 100. Mais comment expliquer ce succès ? Personne n'avait jamais fait ça ? Comment est venue l'idée ? Non, 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 non. Alors, il y avait Jean Amadou pour rendre à César ce qui était un César qui mettait, je dirais, sur scène, il mettait des photos et puis parfois, il mettait de la musique. Mais alors, quand Paul a dit, écoutez, qu'est-ce que vous pourriez me proposer ? Je dis, écoutez, on pourrait peut-être faire un dérivatif de ce que fait Jean et je lui dis, mais il faudrait absolument d'ailleurs, peut-être le mettre dans le coup parce que, et puis je me dis, non, 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 vous savez, donc voilà, c'est Paul Edamand qui a pris la décision et puis, bon, après, il s'est tapé quelques procès parce qu'il n'a pris aucune autorisation. Je me souviens, on était allé voir M. Barclay et Paul lui avait dit, tu sais, je vais peut-être empointer Charles Aznavour, tout ça, et Barclay a dit, oui, oui. Et puis quand le disque du succès, il y a eu un procès que Paul a perdu, 25 millions de centimes qui étaient des sous à l'époque. Oui, et aujourd'hui, ce ne serait même pas possible puisque les majeurs décident de prendre des droits sur tout, vous ne pourriez même pas avoir l'autorisation de faire ce 45 tours. Non, parce qu'il faudrait l'accord d'abord de l'interprète parce que si on l'associe par exemple à Marine Le Pen, il va dire, ah bah non, si on fait, j'ai plein, là, l'éditeur, le parolier, il faut l'accord de tout le monde, c'est très très compliqué. Donc vous avez vécu une époque dorée de ce côté-là ? Ah oui, absolument, là on a été des francs-tireurs et c'est la grande liberté, c'est comme la liberté sexuelle et tout, c'était la même époque. Il s'est passé d'autres choses ensuite, on va en parler avec une autre date dans quelques instants, le 31 août 1989. Et rendez-vous donc dans quelques instants sur Sud Radio avec Olivier Lejeune. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Olivier Lejeune, nous parlerons tout à l'heure de ce jeu du président et puis aussi d'une pièce que vous allez jouer à partir de 60 jours de prison de Sacha Guitry. Mais là, on revient à une date le 31 août 1989. Alors c'est rare parce qu'en général quand vous faites un sketch, vous le faites à l'antenne. Là, il y a une émission qui s'appelle Galia de la joie et vous écrivez les sketchs sans être à l'antenne ce jour-là. Ah oui, après, mais même bien mon cher Jacques, j'ai tout de suite été un des fournisseurs de sketchs. Chantal Galia, Yves Lecoq à ses débuts, Patrick Sébastien, Michel Leve, c'est quelques petits sketchs aussi. Donc c'est vrai que j'ai pas mal pondu et d'ailleurs, on m'a appelé à un moment le Didier Barbolivien du sketch parce que j'étais du temps de la classe et du petit théâtre de Bouvard. Dès qu'il manquait des sketchs, quand tous les humoristes sont arrivés, ils ont vendu, je dirais, leur fonds de commerce au bout de deux mois, trois mois, la classe a duré sept ans. Donc on disait toujours Olivier et Philippe Bouvard aussi, vous allez me faire cinq, six sketchs pour demain. Il faut savoir que Chantal Galia a été la première émigratrice féminine, qu'elle s'est retirée du métier parce qu'elle a eu une fille, elle a complètement arrêté aujourd'hui, mais écrire des sketchs pour les autres comme ça, c'est un travail phénomène, c'est un réflexe, ça se passe comment Olivier Le Gêne ? En fait, je crois que Philippe m'avait bien défini, Bouvard m'avait dit vous êtes un caméléon de l'écriture, c'est-à-dire qu'il faut prendre, après j'ai écrit aussi beaucoup de sketchs des grosses têtes du temps de TF1 et peut-être je sais, j'ai l'oreille musicale parce que je fais beaucoup de musique quand j'étais ptio et je pense prendre, je dirais, le phrasé de la personne, de prendre les mots qu'il faut, c'est vraiment, il y a un travail psychologique et comme je suis comédien, je me mets à l'intérieur de la personne pour qui je vais écrire et je me dis, ah peut-être qu'elle va le dire comme ça et après, quand la musique, Pascal Bruner par exemple pendant des années cotisait de la radio, j'écrivais ce sketch et il les disait à l'antenne exactement dans la musique que je les avais préparée. Oui mais encore il faut y avoir l'idée Olivier Le Gêne. Ah mais ça, c'est pas les idées, Jacques, vous le savez, ce qui nous manque c'est quoi ? C'est le temps. Alors justement, cette émission dont nous avons parlé, voici le générique. La classe, c'est une aventure incroyable de 7 ans. Oh là là, quel bonheur. J'ai revu mon Fabrice, mon professeur il y a peu de temps. C'est formidable parce qu'il a déjà maintenant 80 balais et il est toujours aussi jeune, toujours aussi vie, un petit peu plus forci, un petit peu plus rougot. Mais ça a été 7 ans, on a des comptes un septennat, c'est comme si on avait fait un septennat à l'Elysée. Tous les jours, tous les jours, même le dimanche à un moment et c'était une vraie liberté. Et encore là, on retouche du doigt ce qui était très stimulant et je dirais que la classe a commencé un petit peu à péricliter parce qu'elle a été victime de sa liberté. C'est-à-dire qu'il y a un certain qui ne mettait plus la barre aussi haut qu'il le fallait au départ, cette liberté de ton. Et puis après, on a voulu, certains ont voulu imiter je dirais la liberté de canal. Et c'est France 3, service public. Donc on ne pouvait pas dire autant de choses que sur canal. Alors finalement, vous êtes arrivé dans cette aventure un peu par hasard ou on vous a proposé que ça s'est passé comment ? Alors ça s'est passé un petit peu par hasard parce que j'étais au petit théâtre de Bouvard et Philippe, bon, il aimait bien avoir la main mise sur moi. D'ailleurs, il a été fâché pendant 2-3 ans et Guy Lux m'a appelé. Hé, coco, j'ai eu peut-être le créneau de 20h, 20h, 30h. Alors on était tous les deux dans son bureau. Il m'a dit, il a pris une feuille. Il me dit, j'ai rendez-vous avec Sabine Mignot, directrice des variétés. J'ai dit, je ne sais pas. Alors écoute, on va peut-être... Lui, il a eu l'idée. Il m'a dit, alors donne-moi des archétypes. Je dis, une infomane, un séducteur, un faillot. Il m'a dit, ah bah tiens, tu ferais bien le faillot. Et puis, voilà. Et il est allé, il a pris, je ne sais pas, 200 feuilles qui n'avaient rien à voir. Il a eu rendez-vous pour faire croire qu'il avait bien travaillé l'émission et il n'y avait qu'une page avec simplement la nympho, etc. Et il m'a appelé le soir et il m'a dit, ça y est, coco, on commence le 27 janvier 83. Et c'est fou parce qu'en plus, il a fait la maquette le pilote et ensuite, il a passé la main à Fabrice qui a été un professeur à la fois chaleureux et faussement méchant. Ah, c'était, mais c'était l'animateur idéal pour cette émission. Il y avait eu déjà un top club qui était une sorte de mini classe, c'était l'antenne 2 à l'époque, 8h moins le quart, 8h, où il y avait Pierre Desproches, où il y avait Michel Lem, ça c'était avant la classe. Donc en fait, il a continué sur France 3 à faire une classe avec Bézu. dont il était, je dirais, Bézu le faisait pleurer au lit, aux larmes. Guy, moi j'ai, enfin en fait, j'ai quitté, comme si j'étais une femme volage, j'ai quitté Philippe Bouvard pour Guy Luxe parce que Guy Luxe, c'était, je dirais, la bienveillance, c'était un soleil. Alors que Bouvard, on était toujours dans la terreur parce qu'un jour, il vous mettait en haut puis un jour, il vous assommait. Alors, il se trouve qu'en plus, cette aventure de la classe avec Fabrice, Fabrice à l'époque se prenait pour l'Empereur, pour Napoléon et quand il est en train dans les restaurants, il exigeait, il y avait un assistant qui venait avant et qui disait aux gens vous levez, vous criez, vive l'Empereur et les gens le faisaient. On ne peut plus imaginer ça non plus aujourd'hui. Il avait des marottes, il avait une maison à Garches et j'ai remandé l'autre jour, la semaine dernière quand je l'ai vu, il avait un train électrique, il avait toute une pièce qui faisait au moins 80 mètres carrés avec des trains, il jouait, il rentrait chez lui, il mettait la casquette et il jouait au chef de gare. C'était extraordinaire. Il avait toujours les mêmes blagues et il a continué. Il y a une blague qui faisait rester pendant 7 ans, ce qui le faisait beaucoup rire, c'est, il faisait, bon, il montrait un petit peu ça, on est un petit peu en dessous de la ceinture et il faisait à chaque fois voulez-vous la revoir une dernière fois ? Et ça, ça le faisait pleurer de rire et encore maintenant à 80 mètres. Alors il se trouve que cette classe, il y a quand même eu un vivier d'humoriste et de comédien ou de comédienne que vous avez vu débuter et qu'on n'imaginait pas la carrière de Palma, de Michel Larocque et de tant d'autres. Jean-Marie Bigard ? Oui. Moi je me souviens très bien que Jean-Marie Bigard, il venait, c'est bon, j'étais un peu l'âme d'année de Guilux, qui m'avait demandé d'assister aux auditions et c'était une productrice de l'émission qui était une ex de Guilux, Sandrine Blacher et elle était un peu toujours avec son vison et le Bigard, il venait toujours avec des sketchs un peu à le gant et il se faisait blackbouler. Et même qu'après, il s'appelle la dernière fois qu'il est venu, il a passé la tête, il a fait « Oh bah elle est là, l'autre avec son vison ! » Et puis il était reparti. J'avais appelé Guilux, tu sais, il y a un type qui est assez marrant, etc. Et donc du coup, on va lui donner sa chance, il a fait la carrière. Il y a eu un peu la même aventure avec Laurent Gérard, un copain chirurgien de Lyon qui m'a dit « Il y a un jeune imitateur à Lyon qui casse la baraque, tu ne pourrais pas essayer de le faire rentrer à la classe ? » Je lui dis bien sûr, et là, malheureusement, il n'a pas pu faire la classe parce qu'il ne voulait pas enlever deux, trois petits trucs un peu trop virulentes. Et il y avait Pierre Palmade aussi qui débutait, qui avait été élève de Mireille. Mireille l'engueulait parce qu'il parlait trop vite, elle lui disait « Prenez un crayon dans votre bouche pour parler » et lui aussi a débuté à la classe. Oui, mais... Et c'est de façon de parler comme ça, avec le bras du fond devant, et c'était formidable. Il y a eu Michel Larocque qui faisait le courrier des téléspectateurs, il y avait les vampes aussi qui se sont partis de là, de la gaffe, pour qui j'ai écrit une pièce de théâtre après, qui était vraiment un comique kakou. Élie kakou, j'avais fait un personnage dans Zannes Besquets, je suis attaché à la chaise de presse, et très poliment, il était venu me dire, il me dit « Est-ce que tu m'autorises à m'inspirer de ton attaché de presse ? » Et ça a été sept ans de joie, vraiment, il y avait une bonne ambiance, une bonne humeur, c'était... Oui, c'était vraiment... Alors, il y a aussi une chose qu'on ne sait pas, c'est que vous avez fait, vous avez animé des émissions de télévision, de jeux, et notamment en Belgique, Olivier Lecheun, pendant cinq ans. Oh là là, mais c'est tout, il a un marteau-piqueur, il va fouiller des couches tertiaires, quaternaires. Alors, j'ai... En tant qu'animateur de jeux, ça a commencé au départ, surtout, il y a eu des auditions du temps de la 5 à Paris, et il y avait un jeu qui s'est réunie des Jean-Yannes qui s'appelait « Je compte sur toi ». Et c'est un jeu qui a fait scandale, parce que c'était une machine qui crachait des billets de banque, pendant 22 minutes, il y avait à chaque fois 22, 23, 24, 25 briques. Il y avait d'ailleurs des gardiens de sécurité de la Brinks qui étaient là, des billets de 500, tout ça. Ça voltait dans le studio, et le candidat devait compter tous ses billets. Et moi, pendant 22 minutes, c'était la seule mécanique du jeu, je devais le distraire. Donc pour ça, si vous me laissez le micro, pendant 22 minutes, je vous distraire. Et au bout de 22 minutes, je disais « Alors, quelle est la somme ? » Et s'il donnait la somme exacte, eh bien, il remportait le pompon. Et on avait, c'est Jacques-Antoine qui produisait ça. Donc voilà, après, en effet, j'ai fait animer d'autres. Une émission qui était de divertissement en Belgique, dont vous parliez, sur l'RTBF, bon week-end, c'était une heure par semaine, pendant 5 ans. Après, il y a eu sur la Suisse, Loge de Star, pendant 200. Voilà, puis j'ai fait des petits jeux pour TF1, qui passaient dans la Une est à vous, avec Bernard Gollet, ça s'appelait Joyeuse Plague, on déconnait sur le nom d'une plaque d'une rue. Et puis, il y a eu surtout ce jeu dont j'ai été l'auteur, qui est resté un an et demi à l'antenne, sur Canal+, et c'était La gueule de l'emploi. Le deuxième titre, c'était Qui est qui ? Et puis, c'est la même maison de production, Ellipse, qui, deux ans plus tard, a contacté dans mon dos, M. Elkabach, qui a dit, ben voilà, on a un jeu qui s'appelle Qui est qui ? Et il y avait six candidats, et moi, dans ma version en moi, il n'y avait que trois candidats, mais c'était exactement la même idée. Je n'ai failli en faire une déprime, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait comme ça s'accaparer, et puis après, on dit, ah ben non, il n'y a plus d'auteur de jeu en France, et tu parles. Oui, mais en même temps, faire tout ça en même temps, on ne finit pas par se perdre, Olivier Lejeune ? Non, mais j'ai toujours été, j'ai en face de moi aussi un hyperactif, c'est vrai que j'ai beaucoup touché, je ne sais pas dire non, je suis un boulimique de travail, un boulimique de création. D'ailleurs, Guiluix me disait toujours, ça me faisait beaucoup plaisir, il m'a dit, eh ben, hé, coucou, avec toi, Guiluix me disait, c'est l'homme qui a une idée toutes les secondes, et c'est vrai que moi, tu me mets dans un endroit, je vais te pondre plein de choses. En même temps, ça permet de rester jeune et de continuer ? Et de garder son nom. Voilà, exactement. Eh ben, le nom, il a brillé aussi sur des scènes de théâtre, on va en parler dans quelques instants avec une autre date, le 12 octobre 1981. A tout de suite sur Sud Radio avec Olivier Lejeune. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité, Olivier Lejeune, toujours jeune. J'espère. Nous parlerons tout à l'heure de ce jeu du Président qui est votre dernière création et nous parlerons aussi de Sacha Guitry à travers cette pièce 60 jours de prison que vous allez créer. Et puis, le 12 octobre 1981, il y a un événement qui se passe, c'est votre premier au théâtre ce soir dans l'amant de Borneo. Ah, mais oui, déjà, déjà. Oh oui, Michel Roux qui était vraiment une star du boulevard. La grande star du boulevard dont plus personne ne parle aujourd'hui. Et non, hélas. Hélas, c'est-à-dire, il faudrait aussi encore, voilà, moi je serai directeur de chaîne, je remettrai une émission comme le théâtre ce soir. Il y a un manque terrible. Et donc, Michel Roux me fait l'honneur de me proposer ce rôle. Alors, c'était extraordinaire parce qu'on répétait quasiment un mois pour jouer une fois. Donc, on n'avait vraiment pas le droit à la faute. Donc, Robert Manuel qui avait été mon professeur au Conservatoire National de Paris. donc, il y avait l'ambiance du Théâtre Marigny à l'époque elle vit à Paul Pesco. C'était vraiment Claire Morier il y avait dans la pièce Laurence Baddy avec qui toujours, 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 je vais pas se jouer comme ça. Et puis, c'était vraiment bon. C'était un très bon boulevard et là, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et c'est là qu'on s'aperçoit que vraiment, qu'est-ce que j'étais mince. Et puis, j'avais une petite voix comme ça. Et c'était une histoire sentimentale dans le monde du spectacle. Oui, tout à fait. J'étais un fan d'une grande star des boulevards comme il dit un peu sentimentale et Michel Roux jouait l'amoureux et conduit au franc des fleurs. Il était vraiment formidable. Il était d'une discrétion je dirais d'une efficacité sur scène d'une politesse et en même temps très anglais. Il n'arrêtait pas un instant sa seule passion c'était l'aviation. Oui, hélicoptère. Hélicoptère. Il adorait faire ça. Alors, finalement, on a parlé des jeux mais Olivier Lejeune votre vraie formation c'est la comédie. Oui, j'ai eu la chance d'entrer au centre de la rue Blanche. Au départ, je voulais être chef d'orchestre et puis je suis tombé amoureux d'une jeune comédienne qui a fait une très grande carrière Béatrice Agenin qui est entrée à la comédie française et qui m'avait demandé passant le concours du centre de la rue Blanche je faisais aussi du théâtre en amateur au lycée. Ma première mise en scène à l'oeuvre de 16 ans il y avait quand même Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Gérard Junior, Michel Blanc alors que mes copains me disaient ben attends on va faire du café-théâtre qu'est-ce que tu fais ? Et mon père qui était juriste de formation m'avait dit si tu veux faire du théâtre il faut une école nationale moi j'ai fait l'ENA tu feras donc le conservatoire. Donc voilà. Il y avait Jean Laurent Cochet aussi. Alors après j'ai eu Jean Laurent Cochet comme professeur en effet bravo qui est entré lui comme prof au conservatoire un petit peu après mais qui j'allais suivre ses cours au théâtre Édouard VII où il y avait Gérard Depardieu, Sabine Azéma c'était pour moi trois ans trois mois pardon trois mois chez Jean Laurent Cochet t'apprenais dix ans de conservatoire. C'était vraiment une ouverture d'esprit et puis bien sûr le qui dit qu'il reste à faire du cochet avec une diction incroyable c'est énorme ! Mais à l'époque personne ne le connaissait il était désespéré le qui dit Oui je ne sais pas si encore quand je l'ai connu il était encore un petit coiffeur je ne sais plus Il avait été découvert par Philippe Labrou dans un film et il était coiffeur à l'époque Voilà c'est ça mais on est resté très copain et souvent il fait une imitation de Jean-Laurent Cochet lui qui n'y met à pleurer de rire Alors il y a eu ce conservatoire et vous êtes sorti finalement avec un premier prix de comédie et un premier prix de diction avec une femme de la fontaine les femmes et le secret mais là où ça a été quand même un petit peu injuste c'est que 74 c'est là où en avril-mai il y a eu le fameux pot pour rire dont vous parliez tout à l'heure et du coup j'allais plus au cours on faisait plein de galas on faisait les premières parties de Brassens Moustaki Claude-François les premières parties de Claude-François et du coup il y a le concours de diction je ne sais pas si j'allais faire ma troisième année vu tous les engagements qu'on avait au music hall oh j'allais dire je vais faire le concours de diction sans avoir été une seule fois au cours de diction et il y avait 3000 francs c'était la poire à gagner j'arrive avec ma fab que j'avais travaillé avec Jean-Laurent Lecocher quelques mois auparavant et je remporte et je vois les 3000 balles pour ma pomme alors que j'étais venu en jaguar au conservatoire je faisais des cachets énormes et du coup je les ai laissés parce que je me suis dit si je veux rester sympathique donc je ne les ai pas pris je les ai laissés dans la caisse du conservatoire et puis vous avez débuté non pas avec des sketchs humoristiques parce que vous avez joué des classiques qui n'ont rien de drôle comme Les Trois Sœurs de Tchékov Les Bafons de Gorky ou L'Île des Esclaves de Marivaux oui 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 ça c'est ma formation de théâtre classique c'est pour ça que maintenant ce qui était extraordinaire c'est qu'après j'ai tellement eu de sketchs à la télé puis après du théâtre de boulevard que j'ai écrit etc que là quand je suis revenu il y a 5, 6, 7 ans grâce à des producteurs qui sont sur souvenu de ma formation donc du Guitry du Oscar Wild et du Shakespeare pire et c'est vrai que je me dis ah mais il sait faire ça aussi bah oui mais quand on a la technique et à la fois je dirais le boulevard bien joué bien joué parce qu'il y a vraiment des comédiens de mauvais comédiens de boulevard mais c'est une technique formidable le boulevard c'est quand on le joue vraiment sérieusement quand on joue vrai qu'on n'essaye pas de surjouer et puis après il y a une technique de l'effet de poser la voix comme tous les grands que j'ai eu comme professeur en même temps faire des cours comme ça vous a appris votre métier c'est-à-dire que finalement si vous faites des sketchs par centaines c'est aussi grâce au conservatoire Olivier Lejeune absolument j'ai eu en fait trois génies dans ma vie j'ai eu Jean Meilleur au conservatoire qui avait dirigé la comédie française qui avait le théâtre Michel qui m'a engagé dans la ville dont le poids c'est un enfant de Monterland et puis après qui m'a fait jouer au moins une vingtaine de pièces au théâtre des Célestins il m'a engagé parfois pour toute la saison et comme il avait dirigé la comédie française en cinq mois je jouais cinq pièces donc c'était aussi bien du Fedot du Labiche du Marivaux du Shakespeare donc cette gymnastique donc Jean Meilleur Guy Lux dont on a parlé et puis Philippe Bouvard qui m'a appris lui dans l'efficacité de l'écriture c'est-à-dire comment raccourcir avoir à l'essentiel le mot qui fait rire le mettre en fin de phrase toutes ces petites ficelles et puis surtout pas de redondance alors vous avez joué Marivaux et ce qu'on ne sait pas finalement c'est que le mot Marivaux d'âge ça vient de Marivaux c'est la séduction avec des échanges de paroles raffinés et recherchés mais oui c'est un mot on lit dans le langage courant on dit que ça vient de Marivaux c'est comme la poubelle le préfet poubelle exactement Eugène Poubelle alors il se trouve que vous avez aussi petit à petit commencé à écrire des pièces tout bascule ça a été la première et justement ça a basculé parce que vous n'imaginiez pas écrire des pièces de théâtre Olivier Lejeune mais c'est formidable parce que c'est vrai que j'ai toujours je dirais la chance du débutant premier 45 tours des millions de 45 tours bon le premier jour on en parlait tout à l'heure c'était un gros succès première pièce de théâtre j'avais mis je l'ai réécrit 17 fois mais toute je dirais ma force créatrice pendant 25-30 ans a été absorbée par la télé que ce soit le petit théâtre du boulevard la classe après la Belgique quand on a parlé la Suisse et quand après pour cause de jeunisme on m'a dit bon allez maintenant tu vas laisser ta place parce que ça commence j'avais à l'époque 50-52 oui j'ai commencé à écrire tard j'ai commencé à écrire en 2000-2002 pour le théâtre je rêvais ça depuis tout petit donc ah bah c'était une bonne nouvelle j'ai pu à écrire pour la télé et cette pièce tout bascule alors énorme succès je l'avais écrite pour Marc Mercallier on l'a joué 1200 fois dans 4 théâtres parisiens elle a fait 4-5 tournées on est reparti en tournée encore il y a 3 ans avec une autre équipe elle a été captée 2 fois enfin bref et je suis allé la mettre en scène en Italie en Espagne je suis même allé la voir en Turquie à Ankara donc voilà j'étais assez content dans le fait que la joie de l'auteur elle a été adaptée à l'étranger parce que c'est plus sur les situations et sur des moments visuels que la salle se torde de rire c'est pas forcément sur les mots et c'est là où j'en suis assez fier c'est que les situations étaient tellement fortes qu'il suffisait que le comédien bouge ou secoue ses chaussures pour que la salle se torde de rire c'est vraiment une grande joie mais là aussi c'est une technique qu'on acquiert petit à petit Olivier Lejeune de penser à ça c'est l'expérience de la télévision oui absolument mais j'ai énormément appris grâce à la télé et puis après comme ça je dirais un dialogue je suis réputé pour être un bon dialoguiste donc rapide court précis et en même temps j'ai toujours essayé c'est pour ça que tout bascule donc elle a maintenant 20 ans la pièce elle a été écrite en 2002 c'est de ne pas jamais copier je fais un point d'honneur à ne jamais copier ce qui a été fait de ne pas retomber mais pourquoi refaire comme certains font moins bien que ce qui a été fait par nos ancêtres non il faut essayer de trouver des petits éléments novateurs à l'époque c'était très novateur quelqu'un qui est après ça a été repris enfin je vais peut-être même pas suivre ma pièce mais 5-6 ans après il y a eu un film américain où les cendres sont dispersées alors que là pareil c'est une urne qui dit on passe aspirateur on sait pas qu'on aspire quelqu'un enfin ça a commencé comme ça avec de l'humour noir j'aime bien l'humour noir oui et puis en plus vous avez aussi innové dans les comédiens vous avez osé engager Daniel Gilbert dans Press People elle avait pris un bide avec la rose et le chou-fleur et je me souviens le soir la première le luron qui avait dit le gratin est dans la salle et le four est sur scène Jacques Pierre ah oui oui ça c'était vraiment une phrase célèbre tellement sympathique oui en fait j'ai toujours été attiré par des je dirais des distributions un petit peu hors normes parce que tous les producteurs disaient on tourne toujours sur les mêmes alors parfois il y a plus ou moins je dirais d'heureux hasard Danielle elle a tout tout cas elle a eu je dirais un professionnalisme elle me disait combien de pages je dois faire pour aller de là à là je dis je sais pas si la scène elle fait donc elle marquait trois pas bon à quel moment je lève la tête je dis tu lèves donc j'avais rarement vu quelqu'un comme ça qui était aussi précis dans le travail et puis oui j'ai eu quelques hors normes assez incroyables là j'ai tenté l'aventure l'année dernière avec Pierre-Jean Salençon le Covid a une autre peau mais c'est difficile à maîtriser c'est un garçon formidable il faut qu'il reste seul sur scène parce qu'en fait j'ai essayé par exemple Tex aussi parce que j'adore quand il fait ses one man show mais il y a des personnes il faut une générosité comédien c'est l'écoute des autres et accepter que les autres soient aussi drôles que vous et lui il se crispait dès que quelqu'un faisait rire et il rajoutait du texte pour récupérer la couverture donc c'est c'est pas si évident que ça de mettre des gens du musicau mais par exemple un qui m'a énormément surpris ces dernières années c'est Patrick Sébastien mais lui forcément quand on est imitateur à ce point là et quand on rentre dans la peau de Guitry de Delon etc en général de Gaulle je dis n'importe quoi mais pareil Patrick il a fait il a réussi vous avez remarqué qu'il y avait un moment où on ne pouvait pas rencontrer un imitateur c'est qu'au bout de 10 secondes il commence à faire des voix comme s'il avait peur de sa propre personnalité et puis il y a quelqu'un que vous défendez aussi dont on va entendre la voix j'ai déchiré le testament que je venais d'écrire car à partir du 30 mars le théâtre de Passy à Paris et puis il y aura une longue tournée vous avez fait un nouveau Paris c'est adapté au théâtre 60 jours de prison c'est-à-dire le livre où Sacha Guitry raconte ce dont il a été victime à la libération de Paris enfermé en prison pour des fautes qu'il n'avait pas commises absolument c'est quand je suis tombé sur ce texte mais ça a été mais un éclair de bonheur c'est tellement incroyable ce qui lui est arrivé et raconter avec une telle ironie son humour l'humour du désespoir et en même temps cette espèce de recul sur les situations qu'il vivait d'ailleurs il l'a dit c'est une phrase extraordinaire il dit j'ai décidé de devenir le spectateur des événements qui allaient se produire n'ayant pas pour habitude de jouer dans les pièces des autres et donc vous avez pris ce fort volume pour l'adapter au théâtre voilà il y avait presque 200-220 pages c'était un sacrifice terrible pour le réduire d'une heure à une heure et demie parce que tout me plaisait tout était formidable donc après j'ai essayé avec Nicolas Boukrieff qui est maintenant qui est à la mise en scène on a vraiment essayé de garder le fil rouge d'enlever toutes les petites digressions mais ça a été des coups de poignard qu'on s'est donné on avait envie de tout garder oui et on va découvrir ce calvaire qu'a vécu Guitry et récemment j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit mon père fait partie de ceux qui ont arrêté Guitry et jusqu'à la fin de sa vie il l'a regretté oh ça c'est formidable et c'est vrai que c'était une erreur judiciaire totale et que Guitry a payé très cher ensuite ah oui oui bah moi c'est drôle parce que mon dernier Guitry c'était mémoire d'un tricheur grâce à Eric Emmanuel Schmitt et à la fin de nos repositions je vois arriver une dame bien âgée quoi mais toute blondette et elle me dit j'étais la maîtresse de socialité et j'avais envie de lui dire oh racontez elle a pas raconté ah non et bah vous vous allez raconter beaucoup d'autres choses dans quelques instants à travers une autre date le 10 avril 2022 à tout de suite sur Sud Radio avec Olivier Lejeune Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie celle de mon invité Olivier Lejeune 10 avril 2022 c'est le premier tour d'élection présidentielle et si j'ai choisi cette date parce que c'est qu'il y a un jeu qui s'appelle le jeu du président qui sort dont vous êtes le créateur il y avait eu une première version mais là vous l'avez actualisé par rapport aux élections actuelles Olivier Lejeune oui alors c'est vrai qu'il y avait eu un premier oh là là en 75 c'est vieux grâce à Armand Jameau et là donc du coup grâce au confinement je suis retombé sur cette boîte dans mon grenier oh mais je dis mais pourquoi mais pourquoi je n'ai pas eu l'idée de refaire une nouvelle version corrosive caustique dans l'air du temps et puis voilà j'envoyais 2-3 mails et 2-3 jours après la maison lancée qui est quand même la première firme française de jeux de société et donc on m'a dit ok on marche alors c'était un bon boulot parce que c'est exactement la mécanique des présidentielles deux tours majorité absolue dès le premier tour deuxième tour donc on parcourt la France on ramasse des voix il y a grâce à des dés aussi on peut avoir des cartes campagne électorale qui sont des menus sous des malus donc là je me suis vraiment amusé à mettre toute une série de fans on sait de qui on parle mais il n'y a pas un seul nom pour éviter mais on comprend qu'on parle de Mélenchon vous demandez à votre femme de faire son devoir conjugal en hologramme on comprend que monsieur Balkany est aussi visé en disant ben voilà en prison vous avez dit que votre steak était trop cuit de tout ce que vous avez possédé c'était la seule chose qui n'a pas été saisie enfin voilà il y a toute une série de on fait allusion à monsieur Macron pourquoi vous avez épousé votre professeur d'école enfin voilà tout le monde est là et il y a les six partis principaux d'ailleurs sur la couverture on voit les caractéristiques alors il a fallu faire un parti il a fallu faire des paris parce que comme le jeu est parti à l'impression en juillet moi j'avais fait le pari de Valérie Pécresse mais c'était pas du tout gagné j'avais mis quand même je m'étais couvert en mettant peut-être Édouard Philippe parce qu'à un moment ça bruissait voilà bon il y avait Niganot Yannick Chadeau Emmanuel Macron Marine Le Pen et je me suis battu avec l'éditeur je voulais Éric Zemmour et c'était début juillet et il me disait ben non pas Éric Zemmour je dis si je suis sûr qu'il va aller se présenter et donc voilà donc c'est mon seul regret c'est que il n'y a pas la caricature d'Éric Zemmour sur la boîte et sur la boîte qu'il y a au ciel Mitterrand, Giscar, Chirac et De Gaulle Voilà les quatre qui veillent comme ça en fait c'est un peu et alors il y a dans les cartes défis parce qu'après quand vous attaquez un département et que ce département je dirais votre adversaire il a pris les 800 000 voix de ce département et vous retombez vous sur ce département et ben vous pouvez défier et puis aller piquer les 800 000 voix et là il y a 60 cartes de défis où il y a à la fois des défis assez amusants par exemple moi président voilà donnez 12 arguments sans se répéter originaux racontez voilà il y a des questions sur la 5ème république sur tous les petits scandales qui se sont passés c'est pour ça qu'on a mis sur la boîte 16 ans et plus parce qu'il y a une certaine culture politique il y a la mécanique du jeu que n'importe quel enfant peut faire mais après dans les défis il faut avoir un petit peu de culture politique alors c'est un jeu qu'on joue en famille il y a jusqu'à 6 personnes et c'est un jeu de société traditionnelle en même temps même s'il est parodique Olivier Lejeune voilà il y a vraiment une vraie stratégie et pour le deuxième tour la majorité relative là on retourne vraiment dans les réalités il y a les trahisons il y a les mensonges je suis allé scandale et comment vous est venu l'idée de faire ce jeu du président Olivier Lejeune ? c'est parce que toujours je cherche comme vous disiez tout à l'heure à être novateur et je me suis dit il n'y a pas de jeu avec la mécanique vraiment des présidentielles et comme donc ce jeu avait fait plus de 100 000 boîtes à sa création en 75 avec des scandales puisque j'avais noté quelques noms par exemple vous êtes maire de Tours Jean Royer vous perdez 300 000 voix parce qu'une femme montre ses seins ça avait fait scandale à l'époque Jean Lecanouet qui avait voulu aussi grâce à vos dents blanches vous gagner il m'avait voulu faire un petit procès donc voilà je me suis dit c'est dommage heureusement que personne n'a repris cette idée et surtout il y a des questions d'actualité il y a les youtubeurs avec un concours d'anecdotes il y a les promesses intenables les gaffes dans les interviews tout est possible ah oui et à la limite ce qui serait génial c'est que si le jeu continue à bien marcher parce qu'il a démarré très fort on s'est dit on refera une réimpression de carte avec tout ce qui se passe en ce moment on aimerait pouvoir le réactualiser en permanence oui en fait c'est un jeu incontournable à chaque élection oui je pense moi je pense que ça serait bien que les présidents soient tous les ans et comment comment on crée une mécanique de jeu de ce genre il faut vraiment c'est une technique particulière Olivier Lejeune comme j'ai beaucoup donné si je puis dire dans les casinos puisque je me suis vraiment ruiné à un moment j'ai plein encore j'ai 2-3 idées de jeux télé diaboliques il faudrait que j'arrive à les placer il faudrait que j'arrive à rencontrer des personnes parce que maintenant c'est très dur pour un artisan et pour un créateur de jeux français les télés prennent des je dirais des formats qui ont déjà fait leur preuve des formats internationaux parce que ça fait mieux mais une mécanique de jeu de société déjà il faut que ça s'amuse il faut que ce soit original il faut calibrer que la partie ne dure pas non plus trop longtemps il y a plein de petits comme ça de petites corrections j'ai aussi un jeu que je vais sûrement ressortir le jeu des vedettes qui a été le premier à le faire qui était sorti en 76 fort du jeu du président où j'avais eu l'accord des 32 stars les plus énormes de l'époque que ce soit de Brigitte Bardot Yves Montand Claude François Julien Clerc etc où chaque joueur était un manager et défendait la carrière d'un artiste et le jeu le plus vendu au monde aujourd'hui c'est le Monopoly toujours 250 millions de boîtes alors on dit que c'est un certain Charles Darrow qui l'a inventé mais en fait il y avait un jeu qui s'appelle le propriétaire foncier d'une certaine Elisabeth Maggie aux Etats-Unis en 1902 et c'est elle qui a inventé ce format c'est l'histoire alors moi je ne sais pas il faudrait que je vérifie si l'histoire est vraie c'est qu'au départ ça n'a pas marché et que je ne sais plus dans quelle guerre américaine ils ont racheté au poids du carton ces jeux et ils les ont envoyés aux soldats qui étaient complètement dans les combats et pendant le soir ils s'amusaient tellement que le jeu était lancé mondialement comme ça oui et alors pour créer un jeu et je l'avais su un jour par Armand Jameau quand il a créé la boîte de jeux de mots le plus long il a fait des parties en famille avant de tester ça aussi c'est un comment on fait ? parce que c'est une technique qu'on ne connait pas vraiment les villes aux jeunes ah oui oui tout à fait il faut réunir des amis d'abord vous leur expliquez essayez de ne pas faire comme Guiluz quand il expliquait un jeu ça durait 3 heures et puis changer la règle au bout d'un quart d'heure donc il faut personne ne comprenait et donc il faut et puis voilà essayer de trouver le vice voir tous les cas de figure et peut-être après le plus compliqué c'est d'écrire une règle limpide et claire que ça soit clair pour tout le monde non c'est il faut qu'il y ait du suspense il faut que on s'amuse et en même temps il ne faut pas que ce soit que du hasard il faut avoir un petit peu de jugeote ça c'est le jeu idéal alors évidemment le Monopoly est chapeau ça a bercé des générations mais c'est un jeu de loi en fait mais bon l'idée c'était les hôtels tout ça puis après ça a été adapté avec le nom des rues mais là pareil on pourrait faire ce jeu du président dans d'autres pays en mettant exactement une version américaine avec les grands électeurs et tout ça ce serait sympa et personne n'y a pensé et ce qui est une bonne nouvelle c'est que le jeu vidéo que tous les jeunes font aujourd'hui n'a pas tué le jeu de société Olivier Lejeune au contraire je dirais qu'il y a eu une mode où c'était en effet le jeu vidéo il y a des bonnes questions Jacques mais le jeu carton comme on dit est retenu à la mode grâce au Covid grâce au confinement ça a été pour les propriétaires les éditeurs de jeux de société un boom un renouveau les gens ont redécouvert de jouer en société avec les jeux carton et le jeu c'est une passion depuis toujours chez vous ah oui mais déjà tout petit je faisais des jeux pour ma soeur des petits jeux de société dans la rue j'avais 6-7 ans ma mère me disait il n'est pas là Olivier il va nous faire jouer j'ai toujours aimé ça et je remercie du ciel de m'avoir fait découvrir le démon du jeu parce que c'est un démon à l'âge de 20-21 ans une fois que j'avais gagné mes premières royalties énormes grâce au Poupourri M. le Président j'ai tout perdu en 2 mois sur les tables de roulettes donc j'ai vraiment remercié le sel de m'avoir donné ce vice-là tôt parce que quelqu'un qui prend le démon du jeu à l'âge de 40-45 ans il est ruiné il tue famille c'est l'horreur et vous avez pu vous en sortir oui et bien en inventant des jeux et j'ai eu même un moment là c'est un peu l'égalité je peux le dire maintenant il y a prescription j'avais un casino clandestin quand je me suis fait interdire des jeux donc j'ai mis j'étais acheté une vraie table de roulettes j'ai fait des pions d'ailleurs à mon nom et les commerçants de mon quartier ils avaient je leur disais je vais envoyer les joueurs ils vont pouvoir acheter chez vous faire leurs courses avec les pions et vous leur rendez la monnaie et après et donc j'avais les compagnons de la chanson Daniel Auteuil et tous les vendredis soirs c'était big casino table de Baccarat table de Blackjack à l'entrée de l'appartement table de roulettes et même en tant que propriétaire de casino clandestin je perdais comme quoi mais vous avez réussi à échapper justement à ne pas retourner dans le casino malgré l'interdiction ah maintenant je suis complètement guéri je fais comme les joueurs je dirais qui ont été brûlés carbonisés je joue mentalement mais vous jouez à tout Olivier Lejeune aux échecs aux bridges à tout j'étais même champion de France du tarot et j'ai fait des parties avec un copain Daniel Rousseau on habitait dans la même maison que Violet-le-Duc rue Condorcet pardon c'était un hôtel particulier incroyable et il y avait Laurent Petit-Girard qui était un joueur qui est devenu président de la SOSEM après qui était un pianiste lui il allait tous les après-midi au cercle et à un moment on lui avait coupé l'électricité donc du deuxième où il habitait il y avait une énorme rallonge électrique qui allait au troisième chez Daniel Rousseau on jouait au tarot avec Pierre Barou voilà et après j'ai fait des parties incroyables chez Christophe la barre de la faisanderie la nuit la nuit avec Eddy Mitchell c'était un joueur très dangereux il ne faut jamais jouer au poker avec quelqu'un qui a plus d'argent que vous il faisait tapis tout le temps tout le temps mais des nuits et puis après une fois qu'il avait parce que souvent il gagnait il nous projetait des films avec un énorme c'était vraiment je me suis même dit à un moment Jacques que j'allais être joueur professionnel jusqu'à la fin de ma vie tellement ça me passionnait c'était puis après je me suis réveillé un jour je me suis dit attends il y a peut-être autre chose que le jeu et puis je dirais mes enfants ils ont été la mère de mes enfants la poubelle se levait le matin vous voyez des gens il y avait de la fumée on jouait jusqu'à 7h-8h du matin complètement décalé et il y a même à la télévision quand on voit vos séquences la première séquence chez Bouvard il y a une table de bac gamone à côté de vous et vous avez joué aux cartes dans les émissions avec Thierry Ruhuron ah oui ah bah dis donc bravo ah oui c'était vraiment oui le bac gamone aussi des perçois et non je pense que quand on est comédien on est forcément joueur alors il y a aussi un jeu auquel vous avez participé c'est l'inspecteur mène l'enquête le 23 janvier 1981 et ça c'est vous candidat d'un jeu policier c'était une première et une dernière ah oui oui d'abord c'était des amis qui participaient à cette émission Michel Benetti Monsieur Pavot et c'est vrai que j'étais passionné par cette émission et un jour je leur ai dit en rigolant tiens je ferais bien il me dit ah parce que t'es libre le 23 janvier c'est en direct oh quel honneur mais je joue en ce moment au Thiat Marigny avec Daniel Darieux une pièce de Félicien Marceau La Bonne Soupe et donc j'ai appelé le metteur en scène Jean Meyer dont j'étais un des chouchous j'ai dit Monsieur Meyer j'ai tellement envie d'être en direct sur TF1 j'ai essayé de trouver une énigme alors il a réuni il a appelé Daniel Darieux qui m'a donné enfin le rôle n'était pas très long et c'est Patrick Green mon partenaire de l'époque qui a accepté de me remplacer pour un soir et c'était une énigme dans le monde des marchands forains qu'il fallait résoudre et ça vous a passionné il est extraordinaire ce Jacques parce que moi je l'ai revu hier par hasard enfin pas par hasard mais c'est incroyable que vous vous ayez oui marché dupe en effet ça s'appelait chez les forains mais c'était très avisant parce qu'après il y a eu j'ai participé avec Patrick Sébastien à la conception d'intimes convictions où c'était un peu j'avais dit Patrick en fait tu reprends un peu le même principe c'est-à-dire on fait des énigmes où il y a eu Philippe Bouvard qui est venu il y a eu Dave on a eu Francis Perrin donc même chose en regardant bien on pouvait comprendre pourquoi ou ils étaient coupables ou non coupables ces jeux policiers ça demande beaucoup d'écriture de travail de conception mais en même temps c'est passionnant et vous pourriez écrire des romans policiers ? Ah moi j'adore j'adore si j'avais un peu le temps allez allez on va acheter du temps on ferait une boutique où on achète du temps et l'avenir donc c'est pour l'instant ce jeu du président c'est la pièce avec la pièce de la chaguitrice 60 jours de prison et beaucoup d'autres choses parce que vous n'allez pas arrêter comme ça non en janvier 23 mais non mais plus je suis retraité plus je travaille on a dit pour gagner plus non mais c'est parce que j'adore ça c'est une passion c'est même pas du travail oui en janvier à partir de janvier 23 je vais être avec ma neuvième pièce que j'ai donc écrite et mise en scène avec Michel Guidoni Julie Arnold et cinq autres comédiens qui s'appellent Un cul au monstre voilà donc avec des tas de choses derrière en perspective oui en même temps je donne toujours ça fait 25 ans je donne mes cours en Suisse sur la mnémotechnique d'ailleurs on peut me retrouver sur les podcasts Magellan l'implication avec là ça vient de sortir il y a une semaine donc booster sa mémoire j'ai écrit des livres sur la mémoire parce que je suis quand même un de mes exploits je dirais de mnémotechnique c'est d'avoir remplacé Robert Lamoureux on me donnait le texte le lundi soir à 22h30 d'apprendre les 1100 lignes de la nuit de jouer le lendemain si je peux me permettre au théâtre Saint-Georges voilà un de vos talents parmi d'autres et pour l'instant l'actualité c'est ce jeu du président avec lequel vous pourrez jouer en famille et cette pièce que nous verrons au théâtre de Passy à partir du 30 mars 60 jours de prison continuez à vivre en liberté merci Olivier Lejeune les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio à l'écoute